qui se sont déplacés et qui ont voulu entendre le message. Mais nous avions fait quelque chose pour nous faire pardonner. Nous n'avions pas prêché le message d'hier soir. Nous avions prêché un autre message et nous avions laissé le message pour que vous puissiez l'entendre aujourd'hui. On est pardonné? Amen! Donc, nous sommes ensemble pour apprendre à nous préparer pour le retour du Seigneur. Oui, je viens bientôt. En nous préparant pour le retour du Seigneur, nous devons être prêts à écouter ce que le Seigneur nous dit. Nous devons être véatifs. Nous devons être réveillés. La Bible présente plusieurs images de ceux-là qui ne se préparent pas. Ce sont des gens qui sont sous le coup du charme, occupés, qui sont emprisonnés par Satan, qui sont liés par des démons. Il y a plusieurs images. On dit aussi que c'est des gens endormis. Le Seigneur veut réveiller son peuple. Il n'y a pas seulement le fait de prier qui nous montre que nous sommes réveillés. Mais être en contact avec la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous, c'est une manière d'être réveillés. Nous avions vu jusqu'à présent que le Seigneur veut que son peuple ait de la crainte pour son nom. Car ceux-là qui ne vont pas recevoir la marque de la bête, c'est ceux-là qui craignent Dieu et qui donnent gloire à Dieu. Ceux-là qui adore celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous avions vu aussi que grand nombre des habitants de la terre, les représentants des nations, ils marcheront avec la bête et ils prendront des décisions pour forcer les habitants de la terre à observer des principes qui ne sont pas des principes de Dieu, mais c'est des principes inventés par les hommes et par la bête. Dans cette situation, seuls ceux qui restent attachés à la parole de Dieu n'auront pas à recevoir la marque de la bête parce qu'ils seront marqués du saut de Dieu. Pour éviter la marque de la bête, avions-nous dit, il nous faut observer les essais parlent l'éternel, les commandements de Dieu, les déclarations que Dieu donne à son peuple. Il nous faut observer les commandements de Dieu. Mais des fois, il nous arrive de réduire les commandements à des préceptes. Un, deux, trois, quatre. Non. Les commandements de Dieu, c'est tout ce que Dieu attend de son peuple. Ce n'est pas seulement les dix commandements. Les dix commandements, c'est une référence, un résumé qui englobe la relation de l'homme avec son Dieu et la relation de l'homme avec son prochain. Mais les dix commandements ne résument pas, ne présentent pas en détail, je dirais. Les dix commandements ne présentent pas en détail, tout ce que Dieu attend du chrétien. Les dix commandements ne disent pas ne vous battez pas. Pas vrai? Dans les dix commandements, il n'y a pas un commandement qui dit qu'on ne devrait pas se battre entre nous. Il n'y a pas ça. mais dans le principe dans le principe qui résume les commandements de Dieu, le fait d'aimer son prochain, on voit le principe de vouloir son bien. Donc, si je veux son bien, je ne peux pas me mettre à me battre avec lui ni à vouloir son mal. Du mal pour lui. Le message de ce soir nous montre que Dieu ne s'intéresse pas seulement à une adoration dans une assemblée, dans une église, mais Dieu s'intéresse à notre corps. Dieu s'intéresse à nous particulièrement. Dieu veut que nous soyons en santé. Dieu veut que nous soyons des gens remplis de sa présence, que nos corps soient à lui. Dieu s'intéresse à notre alimentation. Dieu s'intéresse à notre alimentation. Aujourd'hui, on invente tout type de plat. On veut goûter à tout. On veut goûter à tout. Je pense que très bientôt, on entendra à la télé des gens qui disent combien c'est bon de goûter à la chair humaine. Parce qu'on veut goûter à n'importe quoi. On veut goûter à n'importe quoi. Moi, j'ai vu hier une émission où il y a des chiens qu'on met dans des réfrigérateurs. On les prépare pour l'alimentation des chiens. Préparer. On prépare toutes choses maintenant. On veut goûter à tout. On veut goûter à tout. Mais est-ce que celui qui sert à Dieu peut faire n'importe quoi? Peut manger n'importe quoi? Peut entrer dans son corps n'importe quoi? Parce que Dieu ne s'intéresse pas à cela. Il suffit de prier Dieu. Nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. 1 Jean 3, verset 3 et 4 dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie. » Quiconque, quiconque, peu importe la personne, ta race, quel que soit ton nom, ta nationalité, dès que tu acceptes Christ dans ta vie, dès que l'espérance de voir le Seigneur bientôt, dès que tu t'attaches à l'espérance d'être au ciel avec Jésus bientôt. Le texte dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Jésus lui-même est pur, comme lui-même est pur. » Est-ce que tu as l'espérance? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Si tu veux aller au ciel, si tu veux rencontrer Jésus bientôt, le texte dit « Tu dois te purifier » comme Jésus lui-même est pur. Donc, je dois m'arranger pour être pur dans mon corps, pour être pur dans mon esprit, car le Dieu que je sers, le Dieu qui vient me chercher est un Dieu qui s'intéresse à des gens qui sont purs, qui se purifient. Notre pureté passe par notre alimentation d'après ce que Dieu dit parce que lui il s'intéresse à notre alimentation. La Bible présente plusieurs périodes où l'alimentation de l'homme a été changée. Plusieurs périodes où l'alimentation de l'homme a été changée. Nous allons voir à chaque étape, ce n'est pas l'homme qui décide de ce qu'il doit manger, ce n'est pas l'homme qui décide dans un laboratoire ou un comité et nous allons essayer tel type d'aliments, nous allons voir est-ce que ça goûte bon, est-ce que ça fait du bien à l'homme? Mais à chaque fois, Dieu a été l'initiateur du régime alimentaire humain. Dieu a toujours été celui qui décide de quoi l'homme doit manger, de quoi l'homme doit se nourrir, qui sont d'où est fourrié dans le bouchon. Genèse 1, verset 29, au début de toute chose, Dieu dit, voici, c'est l'ordre de la création, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Celui qui nous a créés, Dieu, l'éternel, notre Père, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, au commencement de toute chose, il dit, je te donne comme nourriture toute herbe portant de la semence ayant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Au tout début, l'homme devait manger selon les déclarations de Dieu, selon ce que Dieu a voulu pour nous, ce sera votre nourriture. C'est à d'un pas de doué rété pour l'imaginer, Eve, qu'est-ce qu'on va manger? Il y a beaucoup de trucs dans le jardin, il y a beaucoup de trucs autour de nous, allons essayer! Non, Dieu n'a pas donné à Adam la chance d'essayer. C'était son enfant, c'était son fils et sa fille. Dieu leur a dit, voici ce que tu dois manger. Tu dois être pur comme moi, je suis pur. Tu dois être pur comme moi, je suis pur. Et le baio, d'abord, en premier lieu, les herbes ayant de la semence, deuxièmement, les fruits d'arbres. Deuxièmement, dans Genèse 3, après le péché, Adam vient tout juste de pécher. Adam et Ève viennent tout juste de désobéir à la parole de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et voici ce que Dieu dit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. La terre est maudit. La terre est devenue difficile, pas parce que Dieu l'a voulu ici, mais parce que nous avions décidé de désobéir à la parole de Dieu. Le sol est maudit à cause de tes péchés. Tu es chassé du jardin et le texte dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. La terre produira à cause du péché des ronces et des épines. Maintenant, c'est avec difficulté que la terre va donner de la nourriture à l'homme. Étant donné que la profusion de fruits, de céréales que la terre pouvait produire sera diminuée à cause du péché, Dieu ajoute un autre élément à l'alimentation de l'homme. Tu mangeras aussi l'herbe des champs, c'est-à-dire les légumes. Avant, c'était les fruits et les céréales, maintenant, Dieu ajoute les légumes, choux, et binar, ces trucs-là. Donc, la l'eau, pour nous nous allons nous donner à l'avion. Donc, un pile légumes entre dans le cas et là, parce que, bon Dieu veut que nous toujours fions équilibre dans le corps pour nous en santé. On doit être pur parce qu'on sert Dieu. Dieu ne laisse pas l'homme choisir après avoir été rejeté, chassé du jardin. Il ne laisse pas l'homme dire, ah, je n'ai pas assez de nourriture, je vais prendre de ceci, je vais prendre de cela, mais Dieu dit, tu mangeras aussi de l'herbe des chants. Dieu ajoute un autre élément, c'est Dieu qui décide. Genèse 3, verset 7, Genèse 7, verset 1 à 3, Dieu va ajouter d'autres choses encore après le déluge. L'éternel dit à Noé, entre de l'âge toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Le déluge allait arriver à cause de la méchanceté des hommes qui étaient devenus nauséabondes aux narines de Dieu. Dieu ne pouvait respirer la quantité de péché que l'homme faisait sur terre. Dieu décide de détruire la terre, mais bien avant de le faire, Dieu dit à Noé, fais entrer dans l'âge auprès de toi cette paire bien avant. on n'a pas encore le déluge, mais avant le déluge, Dieu est un Dieu qui planifie, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu sait ce qu'il va décider à l'avance, il n'est pas pris, il n'est pas pris au dépourvu, c'est bon bon qu'il va décider qu'il va décider qu'il va décider Dieu avant le déluge dit à Noé, tu feras entrer dans l'âge cette paire, ça veut dire combien? 14, 14 bêtes pures, 7 mâles, 7 femelles, 7 paires de tous les animaux purs, mais une paire des animaux impurs, il faut faire la différence, 7 paires des animaux purs, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, ils ont seul le mâle et sa femelle, notez cette différence parce que Dieu va dire quelque chose à l'homme après le déluge, il planifie avant, l'objectif de tout cela, Dieu dit c'est pour conserver sur la surface de la terre, conserver les espèces, la race des animaux, afin que toutes les espèces puissent continuer à vivre. Genèse 6, verset 21, un autre texte intéressant qu'il faut noter, et 3, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Noé devait faire entrer dans l'âge cette paire des animaux purs et une paire des animaux qui ne sont pas purs, mais il devait aussi faire une provision pour l'âge, dans l'âge, pour lui et pour les animaux de tous les aliments que l'on mange. Pourquoi cette précision? On ne mange pas de tout. On ne peut pas manger de tout. Et pour savoir quoi manger, c'est Dieu qui décide. Tu prendras auprès de toi de tous les aliments que l'on mange. Que l'on mange. Il y a des choses qui existent, mais Dieu ne les a pas créées pour que nous puissions en manger. Non. il faut nous référer aux déclarations de Dieu, à la parole de Dieu pour savoir quoi manger. Tu feras auprès de toi une provision de tous les aliments que l'on mange. Genèse 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe des champs. Dieu dit après le déluge maintenant dans Genèse chapitre 9, Dieu dit je donne à la race humaine, je donne à Noé et à sa famille de la chair d'animaux comme nourriture. des êtres vivants. qui peuvent se déplacer, des êtres vivants qui sont vivants, alors des êtres qui peuvent vivre sur la terre. Donc, on pourra manger maintenant des animaux environ 2000 ans après la création, environ 2000 ans après la création. c'est à ce moment-là que Dieu autorise l'homme à manger la chair vivante. Mais, certains prennent ce texte pour dire que Dieu avait dit qu'on pourra tout manger, qu'on pourra tout manger sans encore lire, sans lire les autres textes que nous allons lire après. je veux faire seulement travailler mon esprit d'après ce que nous venons de lire pour voir est-ce que c'est possible. Dieu dit déjà qu'il nous faut conserver la race des animaux sur la terre. Une paire des animaux impurs. Après le déluge, quand Dieu dit à l'homme tu pourras manger de toute chair, si l'homme décide de manger par exemple un animal qui n'est pas pur, il décide de manger par exemple le mâle, il laisse la femelle. Est-ce qu'on aura la race, cette espèce sur terre? Non. Parce que Dieu avait dit seulement une paire des animaux qui ne sont pas purs. Une paire, une seule. Donc si on prend par exemple un chien et on mange le mâle, on ne va pas avoir de chien sur terre. Donc normalement, quand Dieu dit ça à Noé sans lire les autres textes, Dieu va préciser, mais sans lire les autres textes, on ne peut pas avec logique dire que ce texte nous dit de manger n'importe quoi. Non. Parce que Dieu avait dit à Noé qu'il faut conserver la race des animaux sur terre, les espèces. C'est pour cela qu'il faut prendre une paire de chaque animal impur et cette paire parmi les animaux qui sont purs. Normalement, la logique veut que si je dois conserver la race des animaux sur terre, si je dois manger après le déluge un animal, je mangerai parmi les animaux qui sont purs. Ce n'est pas ça? C'est ça. Donc, Dieu est logique quand il nous donne une information, il nous donne assez d'informations pour choisir et pour obéir, il ne nous laisse pas de la confusion. Lévitique 11, verset 1 à 4, nous dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Voici les animaux que vous mangerez parmi, c'est-à-dire, tu ne pourras pas manger de tout, mais tu mangeras seulement de certains, des animaux que, vous parlez pas ou des détails, des animaux que je vais déclarer purs, c'est-à-dire, bons pour l'alimentation, impurs, c'est-à-dire, n'est pas correct pour l'alimentation. Donc, l'animal est bon en soi, l'animal est correct en soi, je l'ai créé, tous les animaux sont bons, mais ne sont pas bons pour l'alimentation parce que Dieu avait dit à Noé avant de tout ce que l'on mange. Donc, pour manger, Dieu avait créé toutes choses correctement, Dieu avait vu que tout ce qu'il avait créé était bon, l'homme était bon, aussi très bon, mais pas bon pour l'alimentation. Si quelqu'un te regarde et te dit wow, t'es joli, t'es bon, t'es pur, est-ce que cela veut dire que tu es correct pour manger, t'es un plat, cela ne veut pas dire ça. Donc, à chaque fois qu'on dit que quelque chose est bon, on fait référence à une situation, mais dans le contexte de l'alimentation, il y a une manière de dire que ceci est bon pour l'alimentation et que cela n'est pas bon pour l'alimentation et c'est Dieu qui donne les directives. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue en parlant des quadrupèdes, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fouchu et qui rumine. Donc, chaque t'es bon qui a quatre pattes, chaque t'es bon qui a quatre pattes, il faut que cet animal respecte ses conditions pour pouvoir servir à l'alimentation. L'animal doit pouvoir ruminer. Faut le café manger, descend dans son poche et remonter dans son poche. Si le pâche a fait ça, je ne peux pas le manger. Si le pâche ne fait deux seuls coups, deux seuls morceaux comme ça, comme le cheval, je ne peux pas le manger. Il faut que le gagne le sabot fendu, il faut le fendue, comme le bœuf. Je ne peux pas manger le cheval. Le cheval gonsel le sabot. Il ne peut fendu. Le cheval, même si il ne peut yon la dan il ne peut yon l'autre. Il dit, si il ne peut yon, il ne peut yon l'autre l'homme va manger. Mais vous ne mangez pas de ce qui rumine seulement. Si l'animal rumine seulement, on ne peut pas manger cet animal d'après Dieu. Ou qui yon la confondu seulement. si la bête a des sabots comme le cochon par exemple, le cochon a des sabots comme le bœuf, mais le cochon ne rumine pas. Donc, cet animal sera considéré impur. L'animal est correct, l'animal est bon, mais impur à l'alimentation. Impur à l'alimentation. Ce n'est pas bon pour manger. Ainsi, vous ne ne mangerez pas le chameau, qui rumine, mais qui n'a pas la confondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le chameau. Moi qui sers Dieu, moi qui sers Dieu, qui crains Dieu, qui a entendu le message de Dieu pour la fin des temps, l'évangile éternel qui dit craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Je ne peux pas être rempli de moi-même à un point tel pour me dire moi-même ça me blesser, il m'a fait. Parce que le Seigneur décide. Le Seigneur décide. Si nous voulons le servir vraiment, si nous voulons nous préparer pour son retour, nous devons manger ce que Dieu veut que nous mangions. Lévitique 11 verset 7 et 8 vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fouchu mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leur corps mort, vous les regarderez comme impur. vous les regarderez comme impur. Donc, l'animal, c'est Dieu qui l'a créé mais Dieu ne l'a pas créé pour être mangé. Ça peut être bon dans la bouche mais est-ce qu'on respecte ce que Dieu dit? Non. On fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. On blesse notre Créateur, on blesse notre Seigneur parce qu'on désobéit à sa parole. Lévitique 19, alors, Lévitique 11, verset 9 à 12, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières, mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meurent dans les eaux et tous ceux qui sont vivants dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires et des écailles. Nageoires et écailles. Je vous passe un test. Qui veut répondre à la question? J'ai un cadeau. J'ai des cadeaux. Ce tome écrit très bien Dr. Ross Campbell. Mais c'est un visiteur qui doit répondre. Ok. Aimer et agir. Qui veut répondre à la question? C'est une question facile. Un visiteur, un visiteur. On a quitté sur le livre. Vous avez choisi n'importe qui. Ah, il y a une. Ok. Vous avez un visiteur dans les eaux. Vous avez un visiteur et vous avez un visiteur. C'est ça notre livre. Pas vrai? Ok. Est-ce que nous allons manger un visiteur? Pour qui ça? Ah, c'est sérieux. Il est facile d'identifier ce qu'on doit manger, ce qu'on ne peut pas manger. Pas vrai? Ok. Ça est pour advertiser. Est-ce que nous allons manger au mar? Au mar? Pour qui ça? Il va être un visiteur ou tout le monde est un visiteur. ok? Ouvre le cadeau tout? C'est bien. Ok. On donne un cadeau à Pierre-Céphère. Oui, tout le monde veut? En guille? Oh, ben sérieux? Vous n'avez pas un cadeau de net? Ok. Tu as un livre? Tu donnes ton livre. Ok? Ok. Dis-lui de choisir. Ok? Il est intéressant de savoir que notre Dieu nous enseigne en gui son bête qui semblait en couleur dans de l'eau. En? C'est pas ça? Mais il ne gagner et c'est donc on ne pas manger. Parce que bon Dieu nous dit dans son ensemble qui se purifie comme lui même est pur. Amen. Nous sommes serviteurs d'un Dieu pur et saint. Nous sommes serviteurs d'un Dieu qui veut que nous soyons comme lui. Un serviteur qui veut que son peuple se prépare à tous les points de vue pour être sauvés. 3 Jean 2 Bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas vint seulement chanter l'église. Pas vint seulement sous la montagne. Pas vint seulement fais des gestes d'adoration. Mais non, tu dois être un élément d'adoration pour ton Dieu dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. en pensant à ton Dieu. Tu dois manger en pensant à ton Dieu. Tu dois adorer en pensant à ton Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons comme lui. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort, réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont du témoignage de la vérité qui est en 3. Donc l'apôtre Jean attaché à la vérité. Amen. Des fois, il est difficile de commencer à observer ses principes. Il est difficile de commencer à observer ses principes. Mais le Seigneur, le Seigneur va nous accompagner. Le Seigneur va nous accompagner. Car il est dit dans Matthieu 28, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Donc si vous acceptez de marcher avec lui, lui, il choisira de marcher avec vous tous les jours jusqu'à la fête du monde. Lévitique 20, verset 25 et 26, vous dit, vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Qu'est-ce que ce texte vous dit? Je vous ai séparés des autres. On se réveille. Ce texte a dit, nous, je vous ai séparés des autres. Ça, veut dire le Seigneur rassemble son peuple, le Seigneur identifie son peuple, le Seigneur donne des signes pour identifier son peuple, le Seigneur met son sceau sur son peuple à partir de certains éléments qui vont nous rassembler ensemble et fera de nous à partir de ce rassemblement un peuple uni en préparation pour rencontrer Jésus. C'est comme si nous étions en train de nous préparer à recevoir le sceau de Dieu. Je fais de vous un peuple à part qui se distingue des autres. quand vous observez ce que Dieu dit, quand vous observez ce que Dieu vous enseigne à observer, vous vous séparez de ceux-là qui vont se perdre. vous vous séparez de ceux-là qui vont recevoir la marque de la bête. Apprenez à faire la distinction entre les animaux purs et impurs. Je vous n'ai pas tout dit ce soir. Parce que vous voyez, il y a la distinction entre les oiseaux. On n'a pas dit tout ce qui doit être dit ce soir. On a cité, on a ciblé certains textes. C'est pour cela qu'on donne des études. Prenez la carte ce soir pour étudier parce qu'on doit pouvoir faire la différence entre les oiseaux, entre les reptiles, entre les animaux qui marchent, etc. Comment choisir notre alimentation pour nous préparer à recevoir le saut de Dieu. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs afin de ne pas rendre vos personnes abominables. Jusqu'à présent, nous voyons quand quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter les principes de la parole de Dieu et mange n'importe quoi, sa personne devient une abomination. Vous êtes vous-même une abomination quand vous choisissez de ne pas obéir à Dieu en mangeant n'importe quoi. Des fois, on a dit comment nous faisons ceci, cela, wow, mes amis, tout le monde savait ceci, comment ils faisons ceci. Ils n'ont pas appris à observer ce que Dieu leur donne. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas écouté. Ils se sont détournés de la parole de Dieu. Esaïe 66, verset 15 à 18. Car voici l'éternel arrive dans un feu. L'éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'éternel exerce. C'est par le feu cela nous rappelle la fin des temps. Cela nous rappelle le jugement dernier. Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est par le feu qu'il éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Lisez avec moi. et ceux que tu tueras l'éternel seront vous avez lu? Est-ce qu'on a lu? Et ce jour-là, ceux qui vont mourir, ils seront un grand nombre au jour du jugement parce qu'ils ne seront pas enlevés avec Jésus. Lorsque la terre sera détruite, ils n'auront pas accès au salut parce qu'ils ne se sont pas envolés avec Jésus. Ils resteront sur terre et mourir. Ceux que tueras dans le sens est direct comme ils n'ont pas pris le bateau de sauvetage. Ils restent sur terre et ils vont être détruits. Donc, ceux que tueras l'éternel ce jour-là seront un grand nombre. Ceux qui se certifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un qui mangent de la chair de porc des choses abominables et des souris tous ceux-là périront dit l'éternel. Tout le monde a mangé des bagailles que bon Dieu interdit des choses abominables tout ceux-là qui continuent à manger ce qu'ils veulent et qui ne prêtent pas attention à ce que Dieu avait annoncé pour faire la différence entre les animaux purs et impurs les oiseaux purs et impurs tout ceux-là périront dit l'éternel. Je connais leurs oeuvres et leurs pensées le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues elles viendront et verront ma gloire. La grande séparation sera 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 faite en ce jour-là parce que Dieu jugera la terre. Il est en train de rassembler son peuple il est en train de rassembler ses enfants qui obéissent mais les autres ils restent de l'autre côté dans la désobéissance. Dieu rassemble son peuple dans l'obéissance à sa parole dans l'obéissance à ses commodements la terre verra la gloire de Dieu en ce jour-là les sauvés seront montés avec Jésus dans les cieux mais ceux-là qui restent et qui désobéissent à la parole de Dieu ils vont tous mourir. ce n'est pas ce que nous voulons ce n'est pas ça nous souhaiter si c'était ça nous souhaiter on n'aurait pas fait de campagne on n'aurait pas prêché on n'aurait pas fait d'études bibliques mais ce n'est pas ce que nous voulons que tous entendent la parole de Dieu que tous aient la chance de choisir d'obéir à la parole de Dieu nous voulons que ces gens-là aient la possibilité d'être sauvés. Mais il y a des gens qui disent tout bagay sa yo Jezu te chanje yo parce que Jezu te di c'est pas ça kapantre nan bouch qui souye moun donc avec Jezu ou met manje mais souap manje pas ka souye yo c'est ça c'est ça kap sorti nan d'en kèo qui souye yo donc yo pren yon text yo bouché nan text la yo toufel et puis yo di text la c'est ça l'avé di an ou li text sa Matthieu 15 verset 10 à 14 nous dit ayant appelé à lui la foule il lui dit écoutez comprenez ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souye l'homme mais ce qui sort de la bouche c'est ce qui souye l'homme effectivement Jésus a dit cela Jésus a dit cela c'est comme si on dit parce que on dit mè 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 d'accord et puis le premier mè 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 d'accord retire l'en kontekst l'église la mè tèye et puis la l'avem li mè tem nan kote ap van d'wog et puis li di kon sa parce que a te di mè mè d'accord mè mè d'accord a ki sa mè mè d'accord a ki sa mè mè dè di mè d'accord est-ce que mè tè nan kote ap van d'wog ou bien c'était l'église mè tèye est-ce que nou wè donc quand on enlève la parole de quelqu'un et que l'on place la parole un autre côté c'est pas la même chose jésus avait dit ça vraiment mais replaçons le texte dans son contexte alors ses disciples s'approchèrent et lui dire sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues il répondit c'est jésus il il répondit toute plante que n'a pas planté mon père céleste sera déracinée leur déracinée n'a pas planté mouri donc tout moun qui pakou la jésus tout bon tout moun qui pakou na connect avec mon dieu tout bon finiront par mouri un jour laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous deux dans une fosse donc qui moun qui a suivi 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 et qui a suivi qui a suivi qui a suivi qui a suivi mais j'ai pas fait la bible confiance j'ai pas fait bon dieu confiance les bon dieu disons même si bon dieu dit ça on va et puis on dit ça avec le 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 la bible dit laissez-les aveugles conduire des aveugles donc si vous suivez un aveugle vous êtes aussi aveugle songez que nous tenons Matthieu 15 verset 10 à 14 lisons ce qui est dit plus haut Matthieu 15 verset 16 je pense que c'est 1 à 6 en tout cas c'est 1 à 6 vous pouvez vérifier pour nous mais c'est avant alors des pharisiens et des scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens la question avant que Jésus ait c'est 1 à 6 ok c'est le début du passage donc pourquoi tes disciples transgressent-ils pas la loi de Dieu pas les commandements de Dieu mais la tradition des des anciens c'était pas la parole de Dieu c'était la tradition c'était pas la parole de Dieu c'était juste la tradition ils étaient beaucoup plus attachés à la tradition qu'à la parole de Dieu et Jésus leur dit alors avant car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas donc les disciples de Jésus paraît-il paraît-il étaient en train de manger sans respecter une tradition qui voulait quand ils se lavent les mains avant de manger qu'ils devaient se lavent jusqu'aux coudes parce qu'en Palestine il y a beaucoup de poussière quand ils se lavent de poussière donc ils se trouvent les rétés purs ou les premiers et ils se lavent ils ne se lavent ce n'est pas d'ouest pour nous laver même si nous nous avons ici c'est d'ouest mais nous nous lave en général les gens qui lavent exactement de la côté qui nous lavent par exemple un petit point d'ouest qui ne passent comme ça nous nous lavent pas vrai c'est comme ça que nous le faisons maintenant si nous touchons la gare qui sale nous fourrons nous lavent et nous nous et nous finons nous assurons que nous lavent mais à ce moment là il fallait se laver jusqu'au coude pour s'assurer qu'on est propre donc la tradition des anciens voulait qu'on soit lavé jusqu'au coude et Jésus leur répondit en disant et vous pourquoi transgressez-vous les commandements de mon père les commandements de Dieu au profit de votre tradition vous transgressez les commandements de Dieu au profit ils ne font pas ce que Dieu demande mais ils sont attachés à leurs habitudes cela vous dit quelque chose? donc Jésus ne veut pas qu'on ait des habitudes plus fortes auxquelles on est plus attaché que la parole de Dieu donc sous tes vos habitudes dans le passé et que vous rencontrez la parole de Dieu laissez vos habitudes et attachez-vous à la parole de Dieu car Dieu a dit honore ton père et ta mère et celui qui dira et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort mais vous vous dites celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous annuler vous annuler ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition donc il donne beaucoup plus de valeur à leurs paroles à leurs habitudes qu'à la parole de Dieu et c'est après cela que Dieu leur dit ce qui souille l'homme c'est parce qu'il entre c'est à dire le fait de se laver parce que Dieu avait déjà décrit ce qui rend l'homme abominable c'est le fait de consommer des animaux impurs il y a d'autres textes que je veux juste effleurer dans l'évitique aujourd'hui c'est des habitudes que nous prenons nous rémon nous fait des saints nous n'assons nous nous écrits non nous n'assons nous nous prenons pas son test là je veux dire par contre combien nous n'assons qui a écrit quelque côté ok donc l'évitique 19 verset 28 vous ne ferez point décision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous je suis l'éternel Dieu dit vous ne ferez pas de tatou vous n'écrirez rien sur vous vous n'aurez pas de dessin sur votre corps parce que vous n'êtes pas un tableau vous êtes un enfant de Dieu Ephésiens 5 verset 18 le texte dit ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit proverbe 31 verset 4 à 6 ce n'est point au roi le muel ce n'est point au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des liqueurs fortes de peur qu'en buvant il n'oublie la loi de peur qu'en buvant de l'alcool en buvant des liqueurs fortes il n'oublie la loi donc en buvant l'alcool il est possible d'être émoussé à un point tel qu'on oublie ce qu'on fait qu'on agisse sans réfléchir qu'on pose des actes qu'on ne voulait pas poser en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux donner des liqueurs fortes à celui qui périt ceux-là qui s'attachent vraiment aux liqueurs fortes à l'église ceux-là qui s'attachent à l'alcool et qui sont serviteurs de Dieu vous devez vous en débarrasser donner l'alcool donner des liqueurs fortes à celui qui périt pas à vous parce que vous vous choisissez de vivre avec Dieu vous choisissez de monter avec Dieu donner des liqueurs fortes à celui qui périt et duvez à celui qui a de l'amertume de l'âme le Corinthien 3 verset 16 et 17 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes vous êtes saint vous qui choisissez d'obéir à Dieu vous qui choisissez d'aller avec Dieu dans son royaume vous qui choisissez d'être prêt pour recevoir son saut au dernier jour pour être enlevé quand il viendra dans son règne vous devez savoir que vous êtes saint vous êtes le temple de Dieu le Saint-Esprit habite en vous vous êtes la demeure de Dieu quand nous c'est qu'il y a bon Dieu donc c'est pour nous qu'il y a le propre nous qu'il y a n'importe qui la donne frères et sœurs je veux vous inviter à prendre une carte ce soir pour vous préparer à faire la différence entre les animaux purs et impurs entre ceux que l'on doit manger et ceux que l'on ne doit pas manger nous devons nous préparer à recevoir le Seigneur Jésus car nous tous ceux-là qui n'ont pas appris à faire cette différence ils vont périr avec les méchants nous allons distribuer les cartes ce soir nous n'allons pas vous garder longtemps prenez les cartes signez-les nous allons étudier avec vous signez-les car très bientôt très bientôt le Seigneur Jésus va revenir il envoie un messager un ange qui vole par le milieu du ciel avec un évangile éternel l'évangile qui nous montre comment nous préparer pour son retour signez la carte et soyons prêts pour le retour du Seigneur nous allons chanter avec les chantres en attendant que les gens reçoivent des cartes recevez les cartes et signez-les nous allons étudier avec vous le Seigneur le Seigneur le Seigneur Oh, combien j'aime ta loi, Dieu, Seigneur de l'Évangile, Elle est toujours devant moi, Dieu, mes peurs, c'est la lumière, C'est l'heureux bout de mon cœur, Vraie pour la voix toute entière, Aux rues, mes yeux, mon sauveur. Je sais que ce soir, vous vous posez la question, est-ce que je dois signer la carte? Si je signe la carte, ils vont penser que je vais être baptisé, Que je dois me faire baptiser, que je dois changer d'église, Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je ne me suis pas posé cette question quand j'ai lu dans la Bible ce que Dieu voulait que je fasse. Le jour que j'ai lu que c'est Dieu qui me demande de faire quelque chose, Je n'ai même pas attendu que la réunion commence, Parce que le jour de ma décision, j'avais lu le texte avant le début de la réunion, Une diaconesse m'avait donné une Bible pour lire en attendant que la cérémonie commence. J'ai lu le texte, j'ai vu que le Seigneur demande vraiment d'observer le sabbat, J'ai vu que le Seigneur me demande de me préparer. J'ai vu le pasteur passer dans le couloir et aller à la sacristie. Je me suis levé, j'ai fermé la Bible et je me suis rendu à la sacristie. J'ai dit au pasteur, s'il y a une liste pour la préparation pour le ciel, mettez-moi dans la liste. Je ne savais pas comment j'allais observer le sabbat. Je ne savais pas comment j'allais servir mon Dieu, je ne savais pas. Mais je faisais confiance à mon Dieu. Je n'ai pas été le modèle parfait à l'église. Mais ce que Dieu a fait pour moi, le Seigneur me donne d'espérer en lui. Le Seigneur m'a montré que celui qui espère en lui n'échoue jamais. Celui qui espère en Dieu, il n'échoue jamais. Vous pouvez rencontrer des difficultés. Mais si vous faites confiance à votre Seigneur en signant la carte, en décidant de marcher avec lui, lui aplanira vos sentiers. Venez et voyez combien l'éternel est bon. Venez et voyez combien l'éternel est bon. Tout le monde qui rencontre le bon Dieu, il n'y a pas qu'il nous regrette. Il n'y a pas qu'il nous regrette. Parce que ce que Dieu a préparé pour nous, c'est des choses que l'œil n'a point vues. Et que l'oreille n'a point attendues. Ce qu'il a préparé pour ses enfants. Prenez la carte et nous allons partir. Nous chantons le dernier couplet et nous allons prier le Seigneur. L'éternel, le Seigneur. L'éternel, le Seigneur. L'éternel, le Seigneur. C'est tes paroles et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi, ma joyeuse, je ne serai pas confus. Nous prions et nous vous donnons rendez-vous à demain soir à partir de 7h. Si vous voulez nous voir, nous sommes là avant 7h. Avant 7h, on est là. À la sacristie ou en bas, on peut nous contacter pour des questions si vous en avez. Nous voulons nous préparer pour le retour du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous venons d'entendre ta parole, notre Père, notre Dieu, en ce soir. Tu nous as appelés. Tu nous as invités à faire la différence entre ce qui est pur et impur. Tu nous as montré à travers le message de ce soir que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que nos corps doivent être gardés pur et sain. Car c'est là que ton Esprit Saint habite. Nous ne voulons pas chasser la présence de ton Esprit Saint en nous. En introduisant dans nos corps ce qui ne vient pas de toi. Ce qui est interdit. Tant de repère, nous savons qu'il est difficile de changer nos habitudes. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Telle était la parole de ton serviteur. Car il t'a fait confiance et tu lui as montré comment marcher avec toi. Tu l'as fait dans le passé pour Paul. Tu peux le faire aussi pour nous aujourd'hui. Montre-nous comment dépendre de toi, Seigneur. Montre-nous ta lumière. Montre-nous comment te suivre. Fortifie-nous par la présence de ton Esprit Saint. Donne-nous la conviction d'avancer avec toi. Et au dernier jour, Seigneur, nous pourrons être comptés avec les élus. Pour t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Que la décision que nous prenons aujourd'hui, Seigneur, affecte aussi les membres de nos familles. Que tu nous donnes, Seigneur, d'être sauvés. Pas seuls, mais avec ceux-là que nous aimons. Car nous voulons aussi qu'ils soient au ciel avec nous. Tantre Père, accompagne-nous sur la route en rentrant à la maison. Donne-nous de traverser la nuit sous ta protection. Donne-nous de vaquer à nos occupations de la matinée et de revenir le soir pour continuer à écouter ta parole. Renvoie-nous, Tantre Père, avec l'onction de ta paix et de ta grâce. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Bientôt Jésus va nous prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada